Bonjour, je reviens encore une fois pour vous parler de cette affaire de l'USM-Alger et RS Berkan et à travers ces deux clubs les deux fédérations des deux pays, la FAF et la fédération marocaine, pour focaliser un peu de l'attention sur l'origine du problème, comme l'ont fait les Algériens dans le recours aux TAS. Le recours des Algériens sur le fond est basé sur la question du maillot qui comporte un sujet politique. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le texte aux médias, la communication aux médias, diffusée jeudi vers 16h, 16h01 sur le site de TAS de Lausanne. Donc, c'est ce qui est dit sur le fond. Donc, voilà le texte exactement, c'est-à-dire la décision du TAS va reposer finalement sur ça. Considérer le maillot de RS Berkan comme présentant un message politique qui contrevient aux lois sur le jeu, aux règlements de la CAF et à ceux de la FIFA. C'est clair et net. Pour les Algériens, c'est ça le vrai problème. Autre chose, ça ne les intéresse pas. Donc, le recours aux TAS, il est clair à ce sujet. Si le TAS reconnaît cela, tout le reste tombe. L'argumentation marocaine selon laquelle la CAF a homologué le maillot n'aura aucune valeur. Pourquoi ? Parce que la CAF aurait homologué ce maillot pour plusieurs raisons. On va essayer de voir quelles sont les hypothèses. La première est que la CAF, ceux qui ont homologué le maillot, ils l'auraient fait de bonne foi. Et par méconnaissance des implications que la carte qui figure sur le maillot, et qui est le message politique, qu'ils méconnaissent l'implication de cette carte pour l'autre partie, les Algériens et même les Sahraouis. Mais la CAF aurait homologué également ce maillot par incompétence. Enfin, c'est lié déjà à la méconnaissance, c'est par incompétence. Mais ce qui serait grave serait que ce soit fait par complicité, ou par pression, ou par corruption. Donc ça, c'est encore plus grave. Mais si on revient à l'objectif d'une telle manœuvre, le TAF sera amené à condamner les auteurs, parce que la manœuvre est flagrante. Elle finira par sauter aux yeux des juges qui vont examiner la question. Pour nous, on peut déceler deux choses, deux objectifs, derrière cette manœuvre. La première, c'est de parvenir à un objectif politique, vous le connaissez, vous le savez. C'est une façon d'imposer une reconnaissance d'un fait accompli, une agression d'un territoire, d'un autre pays. Mais il y a encore plus sournois, c'est celui de déstabiliser les sportifs algériens dans leur présence, dans les compétitions multiples qui vont se dérouler. Et si le TAF ne met pas le haut là, ceci va encore se reproduire, et encore. Donc quelque part, le TAF va faire jurisprudence. Donc, soit il le fait de façon claire et nette, il y a une atteinte aux lois et règlements. Donc, on revient au principe fondateur du sport, c'est celui du rapprochement entre les sportifs, entre les pays. Soit il va faire pire que la CAF, la CAF qui est, paraît-il, il y a beaucoup de... Je ne vais pas insister, donc c'est une organisation dont on dit qu'elle est manipulable, les commissions, etc. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai dit l'autre jour que le pire ennemi de notre pays, vous le connaissez tous, n'a jamais agi de la sorte envers l'Algérie. Donc, il y a une volonté de nuire, de créer un conflit majeur dans le domaine sportif en Afrique, parce qu'on est lié à l'organisation sportive au niveau africain avant d'aller dans le monde. Donc, le TAS, comme je l'ai dit, a le devoir d'être juste et de sanctionner cette manœuvre. Il ne s'agit pas d'une question de sous, parce qu'il y aura des conséquences sur ceux qui ont fait cette manœuvre. Ils doivent payer, bien sûr, déjà au niveau de TAS, au niveau de la FIFA, mais c'est une affaire de crédibilité et de protection du domaine sportif pour qu'il reste celui des rapprochements et non des tensions et des exclusions. Je le répète, le TAS va faire jurisprudence. Donc, il a une lourde responsabilité pour rétablir les choses à leur juste mesure. Comme je l'ai dit déjà il y a plusieurs jours, ceux qui ont été derrière cette manœuvre dégueulasse doivent être sanctionnés par leur pays avant les autres. Pour laisser ne serait-ce qu'une petite fenêtre pour l'amitié et la fraternité gâchées déjà par d'autres appétits territoriaux, etc., etc., des accusations de toutes sortes qui ont amené aux mauvaises relations entre nos deux pays. Voilà tout ce que je voulais dire aujourd'hui. et ce sera vraiment très primordial que le TAS reconnaisse le maillot comme véhiculant un message politique. Et c'est grave, ça nuit aux relations entre les sportifs lorsque ce genre de choses interviennent. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.